Sur le web, les entreprises ou les particuliers qui souhaitent une bannière publicitaire peuvent demander via les régies publicitaires les tarifs pour accéder au site. Mais si une publicité apparaît sur le site, le média ne récupérera pas la totalité des bénéfices générés par cette publicité. Facebook et Google en prennent une partie, ça c'est de la publicité nommée Display. Elle s'appelle Search parce que ce type de publicité n'apparaît que lorsqu'une personne effectue une recherche sur Internet. Des liens dits sponsorisés apparaissent alors en premier en dessous de la barre de recherche comme suggestion fiable pour attirer l'intérêt de l'Internet. Ce type de publicité fonctionne par le principe d'enchère sur les mots-clés. L'annonceur détermine un tarif de publicité Internet pour chaque clic sur son annonce. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'un Internaute clique sur l'annonce, le montant qui correspond à l'enchère doit être payé. Alors quand on fait une recherche sur Google, on a aussi le format qui s'appelle Google Shopping qui est présenté sous le format d'un carousel. Le résultat correspond à une image, le nom du produit, son prix, ainsi que l'URL de l'e-commerçant. Il se place automatiquement au haut de la page. La publicité sur les réseaux sociaux propose des avantages différents et complémentaires de la publicité de type Search ou Display proposée par Google. Pour ce faire, les annonceurs vont solliciter l'immense base de connaissances des réseaux sociaux sur leurs utilisateurs de manière à leur proposer un contenu très ciblé par rapport à leur profil. En effet, contrairement à la publicité du type Search qui s'intègre dans une logique de moteur de recherche, la publicité sur les réseaux sociaux s'impose comme un moteur de recommandation. Parmi les plateformes de social ads les plus utilisées aujourd'hui, on retrouve Facebook Ads qui comporte également toute la publicité sur le réseau social Instagram, Twitter Ads et LinkedIn Ads. Sous-titrage Société Radio-Canada